Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Estéclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invitée ce mardi est l'adjointe au maire de Reims et déléguée à l'écologie, à la nature et aux aménagements publics. Laure Miller nous parlera des zones à faible émission qui sont officiellement entrées en vigueur le 1er janvier. En fin d'édition, vous pourrez entendre une partie des acteurs du film à mon tour tournée à 3 et diffusée ce mercredi sur France 2. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Depuis ce lundi 3 janvier, en raison de la situation sanitaire, les agences CPAM de Reims, Épernay, Vitry-le-François et Chalons-en-Champagne accueillent le public uniquement sur rendez-vous. En cas de question, vous pouvez envoyer un message avec votre compte Amélie. Autre solution, contactez le 3646. Un feu s'est déclaré lundi peu avant minuit dans un hangar agricole de la ferme de la Guinguette à Grandchamps dans le Retélois. Le bâtiment de 2100 m² composé de trois compartiments contenait du foin et de la paille qui sont partis enfumer. Les pompiers sont restés sur place plusieurs heures. Claude Tétinger, qui a présidé la maison de Champagne familiale pendant une quarantaine d'années, s'est éteint ce lundi. Âgé de 94 ans, il avait notamment créé une série de bouteilles décorées par des artistes. Ces obsèques seront célébrés dans la plus stricte intimité. A Reims, les stations de réparation de vélo fêtent leurs deux ans, touchées par des incivilités, mais très utiles pour les cyclistes. Elles facilitent le quotidien de nombreux rémois. Bilan complet de ces deux premières années dans votre édition de Mercredi. Et enfin, des vélos aux trottinettes. Il n'y a qu'un pas à Chalons en Champagne. Celles de Bird ont quitté momentanément la ville. L'entreprise est en manque d'un prestataire technique et en profite pour effectuer un rattrapage de maintenance. Notre journaliste Philippe Dufresne s'est penché sur le sujet. Son reportage dans votre journal de Mercredi. A Reims, depuis le 1er janvier, certains véhicules ne peuvent plus circuler dans différentes zones du centre-ville. L'objectif, réduire la pollution. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Laure Miller, adjointe au maire, déléguée à l'écologie, à la nature et aux aménagements publics. Laure Miller, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. On est devant l'hôtel de Ville de Reims, en plein cœur de la zone à faible émission. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer concrètement ce qui a changé depuis le 1er janvier ? Alors, la zone à faible émission, déjà on peut peut-être rappeler que c'est une obligation de la loi. Mais que surtout, on le fait dans un objectif qui est d'améliorer la qualité de l'air sur notre territoire, en particulier sur le centre de Reims. Elle existe officiellement, cette zone, depuis le 1er septembre dernier. Et puis, on a mis en place 4 mois de pédagogie parce qu'on se rendait bien compte que les gens n'étaient pas forcément au courant. Mais depuis le 1er janvier, effectivement, on n'est plus dans la phase pédagogique. On est dans la phase normale de la zone à faible émission. Si bien que vous devez avoir une vignette critère sur votre véhicule. Et si votre véhicule a une vignette critère 5 ou est un véhicule non classé, vous ne pouvez plus rentrer dans la zone à faible émission. Il y a eu de la pédagogie, ça veut dire que concrètement, maintenant, on passe aux amendes ? Concrètement, maintenant, on passe aux amendes, effectivement. L'objectif, c'est quand même, encore une fois, comme je le disais, d'améliorer la qualité de l'air. Donc, il faut bien qu'on la fasse respecter si on veut pouvoir atteindre nos objectifs. Il y a eu cette première phase-là, le 1er janvier. Ensuite, ça va être progressif. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça va consister ? Alors, effectivement, encore une fois, la zone à faible émission, elle est rendue obligatoire par la loi. Mais nous, on a voulu qu'elle soit la plus progressive possible. Donc, du 1er janvier 2022 jusqu'à la fin de l'année, les véhicules non classés et critères 5 sont bannis de la zone à faible émission. Et puis, à partir du 1er janvier 2023, ce seront les vignettes critères 4 qui seront concernées. Et puis, au 1er janvier 2024, les vignettes critères 3. Et puis, on s'arrête là puisque les autres véhicules pourront continuer à circuler sans restriction. L'objectif, c'est évidemment de préserver la qualité de l'air ici à Reims. Oui, tout à fait. On a des moments de pollution pendant l'année qui concernent en particulier l'hypercentre-ville, les grands axes de l'hypercentre-ville. Et donc, on a conçu cette zone à faible émission avec Atmo Grand Est, qui est l'association de surveillance de la qualité de l'air. Et c'est eux qui nous ont guidés pour faire en sorte qu'elle soit à la fois la plus petite possible pour embêter le moins possible. Et en même temps, la plus efficace. Donc, elle concerne finalement les zones qui sont parfois polluées pendant l'année. Il va y avoir un dispositif d'accompagnement pour l'air et moi. Est-ce que vous pourriez nous le présenter ? Alors, effectivement, on a voulu, le maire de Reims et la présidente du Grand Reims, ont voulu que la zone soit, encore une fois, la moins contraignante possible pour les habitants. Donc, on a voté, alors, on a déjà voté l'année dernière et elles seront poursuivies cette année des aides à l'achat d'un vélo. Il y a des aides à la ville de Reims et au Grand Reims pour, si on veut, acheter un vélo. Mais on a également voté, le mois dernier, des aides à l'achat d'un véhicule. Pour les personnes qui ont un faible revenu, on va aider à l'achat d'un véhicule. Et ça peut aller jusqu'à 3 000 euros pour un véhicule d'occasion, si bien qu'on peut vraiment trouver des véhicules critères 2, donc qui pourront rentrer, quoi qu'il arrive dans la zone à faible émission, pour autour de 2-3 000 euros assez facilement. Donc, voilà, on veut accompagner tout le monde. Et puis, il y a un autre dispositif qui est propre à la ville de Reims, là encore. C'est que nous finançons avec la région Grand Est les achats de boîtiers pour passer au bioéthanol son véhicule. Ça a beaucoup d'avantages. Déjà, vous ne renouvelez pas votre véhicule. Ensuite, vous pouvez continuer à circuler dans la zone à faible émission avec le boîtier bioéthanol, ce qui est une exception qui n'existe nulle part ailleurs en France. Et puis, troisièmement, vous payez moins cher votre carburant, ce qui est quand même plutôt bien en ce moment. Dernière question, très pratico-pratique. Comment on se procure ces vignettes critères ? Alors, c'est sur un site qui est national, qui est officiel, celui du gouvernement. Donc, il faut faire très attention au site qui essaie de vous arnaquer. Donc, c'est national. On ne maîtrise pas cette partie-là. Mais effectivement, il faut pouvoir l'avoir depuis le 1er janvier. Merci beaucoup, Laure Miller. Merci beaucoup. Tourné à 3 et au ricet, le téléfilm « À mon tour » sera diffusé mercredi soir sur France 2. Début décembre, il a été projeté au CGR. En présence de l'équipe, la rédaction de l'Est éclair était sur place. En tout cas, c'est un territoire propice à faire beaucoup de fiction. C'était très intéressant. Le centre-ville un peu médiéval, un peu voilà, cette mairie, cette belle mairie républicaine. C'est une jolie revanche du personnage que va jouer Isabelle Gélinas, à qui on a beaucoup menti et qui a une soif de vérité, d'intégrité, de transparence. Ils ne se rencontrent jamais. Ou alors, ça finit en garde à vue, en général. Et là, ils sont dans l'obligation de se parler. Et ils y arrivent. C'est difficile, mais ils y arrivent. Sous des dessous de comédie et de légèreté, on peut aborder des sujets plus ou moins intelligents et plus ou moins graves. Mon meilleur ami, Richter Ball, pas dans la vie, dans le film. C'est gentil, ça. Et donc, qui joue un patron d'une entreprise de BTP. Un peu convaincu. Voilà, qui me graisse la patte. Il y avait une espèce de cohésion assez dingue. Et voilà, cette hospitalité-là, elle rejaillit dans le film. Parce que c'est les vrais habitants qui font aussi partie du film. Et en tout cas, pour ma part, c'est vraiment un truc que je retiens. Et je pense que toi aussi. Des films qu'on dit, qui se sont fixés sur la banlieue, etc. Il y a toujours un côté qui peut déplaire, au final, aux gens qui y ont habité. Puisque l'image qui est dépeinte n'est pas forcément la leur. Et je suis content qu'ils nous aient accueillis, aidés, supportés. Et qu'ils aient participé au film de la manière à laquelle ils l'ont fait. Et parce qu'on a été des semaines avec eux. Et c'était vraiment, vraiment génial. Qui que ce soit, grosso modo, chez tous les personnages, vous le verrez, il y a une vraie dimension humaine. Même chez ce politicien qui est critiquable et tout. Que ce soit chez les gars de banlieue, etc. L'important, c'est de ne pas oublier l'humain derrière chaque personne. J'ai que la S. Alain J. Charles P. Charles P. Il y a Alain J aussi. Oui, Alain J. Et c'est quoi celle de, la plus drôle, celle que vous préférez ? C'est quoi celle que tu préfères ? Celle que je préfère dans toutes celles qu'on a mis. Si la vérité fait mal, c'est la faute à la vérité. Nicolas S. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada